Il avait débarqué au devant de la scène au milieu de la décennie 2000, renfonçant l'équipe des fantasmes médiatiques du parti au pouvoir. Il faisait feu de tout plateau de radio et de télévision pour défendre le RDPC, son parti, auquel il militait déjà depuis son long séjour en France. Son grand gabarit se mêlait ces années-là à ses connaissances pointues en droit public international et sciences politiques. Mesanga, sportif et chargé de cours à l'université de Yaoundé de Soa, possédait tous les arguments pour monter au filet avec tous les contempteurs du pouvoir. Il arrivait ces temps-là de croiser le verbe avec Mathias-Éric Oonangini, qu'il reprochait de ne pas être sincère en prenant des idées de gauche pour tant fils de dignitaire. Il avait souvent maille à partie avec Hilaire Kamga, Claude Abbé, Jean-François Chanon et autres durs envers le pouvoir. Comme une consécration de ce militantisme médiatique, il est fait membre titulaire du comité central du RDPC au détour du congrès de 2011. Et Mesanga Niamjing se voyait en costume de membre du gouvernement ou tout au moins élu du peuple, reclamé à con et à cri à travers le faisceau hercien. Premier désenchantement, l'investiture refusée par son parti pour les premières élections sénatoriales en 2013, avec Ateba Ayene, qui s'était vu également refuser le précieux Sésame. Le chef de Bodyman dans le CAM, passé maître de conférence entre temps, est convaincu qu'au sein de l'appareil gouvernemental, en tout cas il le laisse croire, existe des cadres et castes qui sapent l'idée de la démocratie chez Paul Biya. Naki alors le concept du coup d'état scientifique, défini comme une action sibylline, sournoise, menée par de second couteaux qui veulent soulever le peuple contre Paul Biya, alors qu'ils sont entretenus aux frais de la princesse. Charles Ateba Ayene, co-religionnaire décédé, Meusanga Niamdine reprend quasi seul le flambeau. Mais impatient d'atteindre un strampontain gouvernemental, il affiche des actes déloyaux envers sa famille politique, au point de tracer une ligne de démarcation entre lui et les autres. Meusanga, le Biyaiste, aveuglé par ses frustrations, il multiplie ce qui est perçu par la direction du parti comme des sorties de pistes. A la chaîne, le prof de sciences politiques et juridiques est retiré de la liste des communicants de sa formation politique, affecté loin de Yaouné, devenu paria et envoyé en conseil de discipline une énième fois, jusqu'à la main lourde du président national, l'exclusion définitive. Le prof n'aurait pas bien assimilé le cours. La discipline du parti s'accoutume très peu, au RDPC comme ailleurs, de la liberté de dénoncer. L'une donne des dehors de libertinage à l'autre.